Le gouvernement fédéral a annoncé l'ajout de 56 propriétés à une nouvelle banque de terrains publics qui l'espère comme ça encourager et accélérer la construction de logements abordables. Cinq de ces propriétés sont au Québec, dont l'ancien siège social de l'Office national du film dans l'arrondissement de Saint-Laurent, Montréal. L'immeuble F, situé au 125 rue Oud, devrait compter au moins 110 logements. Marie-Lise Mormina. Ces anciens bureaux de l'Office national du film, situés près de l'autoroute métropolitaine, sont maintenant inscrits à la nouvelle banque des terrains fédéraux destinés au logement. Ce bâtiment laissé vacant par le fédéral devrait offrir au moins 110 logements. C'est bon, ça en prend du logement. Ça va dépendre quel genre de logement et comment ils vont gérer l'accès. Il y a 56 propriétés appartenant au fédéral dans cette nouvelle banque, dont cinq qui se trouvent au Québec. De ce nombre, deux sont à Montréal, une à Lac-Mégantic, une à Rimouski et une à Sept-Îles. Ottawa demeure le propriétaire des immeubles et veut offrir des baux à long terme. L'affaire importante là-dedans, c'est de s'assurer que justement l'abordabilité soit au rendez-vous. Qu'est-ce qu'on va construire avec ces bâtiments-là? Pour ce bâtiment abritant autrefois les bureaux de l'ONF, le gouvernement souhaite que 30 % des unités soient des logements abordables. Et en ce qui concerne une autre bâtisse, un ancien bureau de poste situé sur Sainte-Catherine-Ouest, en plein coeur du centre-ville de Montréal, le nombre d'unités qui seraient dédiées à du logement abordable n'a pas encore été confirmé trop tôt dans le processus. On ne prévoit pas suffisamment de logements qui seront réellement abordables sur ces terrains publics-là. Alors que l'utilisation de terrains publics à des fins de logement, c'est une occasion en or de s'assurer qu'on va prendre notre patrimoine collectif pour répondre à des besoins précis et surtout qu'on va s'assurer que les logements qu'on va y construire vont demeurer abordables de façon perpétuelle. Il s'agit d'un premier inventaire. D'autres propriétés s'ajouteront à la liste du fédéral au cours des prochains mois. Marie-Lise Mormina, TVA Nouvelles, Montréal.